Merci, je dois vous dire tout d'abord que j'ai quand même hésité au tout début, quand on m'a fait cette correspondance, parce que d'abord je ne connaissais pas bien ceux qui ont fait cette proposition. C'est pourquoi d'ailleurs, avant d'accepter, j'ai demandé à des amis de me faire des investigations. Parce que vous savez, dans ce pays-là maintenant, il y a tellement de choses. Donc c'était pour regarder un peu le sérieux qui est derrière, parce que je considère que ça ne sert à rien aussi d'avoir des prix qui en réalité ne veulent pas dire grand chose. Donc après investigation, apparemment c'est peut-être la cinquième édition de la cérémonie, et c'est à ce moment-là que j'ai accepté. Mais en acceptant également, j'ai dit, c'est quand même un peu tôt aussi, parce que moi ça fait moins de deux ans que je suis à la tête de la mairie. Déjà nous choisir tout de suite comme Covid-Modèle, ça risque de nous faire prendre peut-être beaucoup plus de risques pour les trois ans et demi qui nous restent encore. Ça aurait été bien que peut-être qu'on puisse avoir cette consécration à la fin de notre mandat, mais au tout début, ça va encore mettre beaucoup plus de pression sur nous. Mais quand même, nous l'apprécions positivement après avoir intégré tous ces éléments. Et pensons peut-être que cela va nous pousser de manière raisonnable à peut-être aller de l'avant pour achever les ambitions que nous avons pour la commune, notamment dans le cadre de notre premier mandat. En fait, j'ai posé la question lorsque la lettre m'a été envoyée, j'ai dit, pourquoi moi ? Apparemment, en tout cas, c'est peut-être par rapport aux actions que nous avons eues à entreprendre au niveau de la mairie depuis qu'on y est, et peut-être même quelques temps auparavant, dans pratiquement tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'environnement, de la santé, de l'éducation, voilà, bref, du cadre de vie de manière générale, et également des autres actions que nous avons commencé à mener un peu dans la commune pour aider les jeunes à trouver du travail, à faire de l'activité, quelque chose qui puisse également, en tout cas, amener de l'animation au niveau de la commune. Bon, je pense que toutes les actions que nous sommes en train de mener ont de l'impact sur la population. Si vous prenez, par exemple, dans le cadre de l'éducation, nous avons quand même, en l'espace de moins de deux ans, fait quand même beaucoup de choses. Déjà, quand nous sommes venus au niveau de la mairie, de l'Inguer, l'une des premières actions que nous avions menées, c'est d'abord faire de sorte qu'à la rentrée scolaire, que les enfants puissent avoir le fourniture scolaire, parce qu'il est arrivé que les gens l'aient peut-être dans milliers d'années, en tout temps, les parents ont déjà payé. C'était souvent difficile. Et déjà, pour moi, à l'ouverture, il faut que les frontières soient là. Ça, c'est d'abord la première chose. La deuxième chose également, nous avions vu qu'au niveau de l'Inguer, les blouses ou les tenues scolaires étaient réservées juste à quelques écoles, notamment le lycée ou peut-être les jardins d'enfants, au cas des tout-petits. Nous avons voulu quand même de généraliser à l'ensemble des écoles primaires. La première année, ça n'a pas été facile parce que nous avons dû mettre beaucoup d'argent, nous-mêmes, pour permettre à tous les élèves d'avoir des tenues scolaires. Je ne parle pas de blouse, je parle de chemise, pantalon pour les garçons, jupe et chemise pour les filles, qu'on a subventionnées pratiquement aux deux tiers. C'est-à-dire que l'ensemble qui devait revenir à peu près à 3 000 francs, le parent payait 1 000 francs. La mairie prenait une partie et j'ai pris l'autre partie. Et là, on l'a fait pour l'ensemble des écoles et nous avons renouvelé cette année. Donc, c'est la deuxième édition et ça s'est très bien passé en reproduisant le même modèle. Nous avons également construit des classes, réaménagé, refait en tout cas des classes. Ça aussi, ça a été bien apprécié par les populations. Ça va se baser à peu près ce que nous avons fait dans le domaine de l'éducation. Dans le domaine de l'environnement et de l'hygiène de manière générale, la première action que nous avons menée d'ailleurs, avant même celle des écoles, c'était déjà de nettoyer. Parce que dans la commune de Linger, il y avait une vingtaine de décharges publiques. Il fallait déjà éliminer ça. Parce qu'en fait, à Linger, ce qui vous accueillait à l'entrée comme à la sortie, c'est les décharges. Et nous avons nettoyé la vingtaine de décharges publiques. Nous avons mis des bacs à ordures pour nettoyer. Et j'ai récemment obtenu un don d'une benne tasseuse. Donc, nous voyons pratiquement au Sénégal, dans les grandes villes, aujourd'hui, qui nous a été offerte par un de nos compatriotes en France et qui, depuis le mois de janvier, circulent à Linger, où nous avons aujourd'hui, sur la base d'un calendrier, qui est établi, la benne qui passe, qui récupère les ordures. Donc, tout ça, c'est quand même des choses très, très importantes pour les populations pour rendre la ville propre, faire de sorte qu'il soit dans un cadre de vie agréable. Dans le domaine de la santé, également, nous avons fait des choses. Quand même, en si peu de temps, déjà, il y avait, au niveau de la radio, à l'hôpital, il y avait des problèmes. Parce que même pour la moindre fracture, pour une radio, il fallait venir jusqu'à tout bas. Nous avons pu réparer la radio, ce qui est bien. Surtout que Linger est maintenant une zone carrefour avec la route Linger-Mata, mais il y a beaucoup d'accidents sur la route. Ensuite, au-delà de ça, nous avons rénové carrément la maternité qui, pendant une dizaine d'années, était abandonnée aux ânes et aux chèvres. Aujourd'hui, permettent aux femmes de ne plus accoucher à domicile. Parce qu'on avait commencé à noter ce phénomène, parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus de maternité ou de dispensaire pour les femmes. Soit vous avez les moyens, vous allez à l'hôpital. Vous n'avez pas les moyens, vous accouchez à domicile. Et ça aussi, maintenant, on n'a plus les dispositions, ça n'existe plus. Et vraiment, pour permettre aux femmes d'aller dans cet édifice, de se faire suivre, de faire suivre leurs enfants, c'est quand même des éléments importants que nous avons pu, en un si court laps de temps, achever. Et nous avons également, insistons beaucoup sur le vol de l'environnement, avec, comment dirais-je, au niveau de l'inguerre, nous avons fait des journées de plantation d'arbres, des arbres fruitiers même, que nous avons mis dans les maisons. D'ailleurs, déjà, les arbres fruitiers qu'on avait mis chez moi, ont commencé à produire. Déjà, c'est une excellente chose. J'ai demandé qu'on fasse l'évaluation dans les autres quartiers, pour voir ce que cela a donné. Et nous avons également, dans le domaine du sport, aussi, accompagné les jeunes. Déjà, à ce niveau, ce que nous avions fait, c'est, déjà, pour tout ce qui est navetane, on donne tout ce qui est support aux jeunes, au début de navetane, pas à la fin. Donc, cela aussi, c'est important, parce que les jeunes, ils ont besoin de ça. Sur les équipements, également, on les accompagne. Et j'ai électrifié le sade de l'inguerre. Là aussi, à l'inguerre, on n'a jamais pensé qu'on peut maintenant jouer la nuit. Avant-hier, il y avait un bon spectacle. C'est la nuit que les gens ont eu à faire ça. Nous avons également délocalisé le marché, le marché hebdomadaire, qui était dans un environnement pas du tout bien. Aujourd'hui, on l'a délocalisé. Ça a augmenté plus de recettes pour la commune, dans un cadre beaucoup plus propus. Et nous avons récemment mis en place un chardonnay communal sur environ une dizaine d'hectares, pour permettre à un peu moins d'une centaine de personnes de travailler là-bas, ce qui est important pour la commune. Ça veut dire, maintenant, aujourd'hui, dans la commune de l'inguerre, pratiquement, nous mangeons des légumes frais. Produits là-bas, au lieu d'attendre que la production vienne de Poteau ou vienne de Matam. Il y en a tous, ça vient, mais dans une quantité de plus en plus faible. Mais avec l'avantage, ici, on a des légumes frais. Les gens peuvent, le soir, se promener, aller au jardin, acheter de la salade, acheter de la tomate. Voilà. Donc, tout ça, c'est des choses que nous sommes en train de faire. Il reste encore peut-être beaucoup d'autres choses. et je pense que d'ici deux ans, trois ans, nous allons complètement changer le visage de la commune de l'inguerre.